40 degrés dans la pièce La prime en planche est fraîche Ok, ça, c'est Yamia en 2020 A l'époque personne le connait et il va galérer comme ça pendant 3 grosses années Parce qu'en janvier 2023, il passera à peine le cap des 2000 abonnés sur sa chaîne YouTube On peut le dire, le succès est pas encore là Mais ce qui est fou, c'est justement ce qui se passe juste après De nulle part, il performe sur Colors, plus de 35 millions de vues Littéralement il déclasse tous les rappeurs français qui sont passés avant lui Le son se retrouve top 1 monde sur Spotify Et il retourne TikTok Du jour au lendemain, on le voit sur tous les médias, tous les plateaux Bref, tout le monde part de lui Une telle ascension, c'est pratiquement du jamais vu en France Il a trouvé la stratégie parfaite pour braquer l'industrie musicale Et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui On revient sur son parcours, de ses tout débuts Pour comprendre comment il est arrivé aussi haut en si peu de temps Et je veux surtout vous parler de la recette qui se cache derrière son succès Parce que ça parait très rapide de notre point de vue Mais Yamia, aujourd'hui, il a 30 ans Alors il s'est passé pas mal de choses avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui Yama, il est né à Pont-Lazs dans le 9.5 Il vient d'une famille modeste et... Attends, on commence à Yama Mais oui, je voulais sûrement vous parler de ce super modèle de montre Yamaha Disponible dès maintenant sur le site d'Holskern Holskern c'est une petite entreprise familiale qui s'est fondée en Autriche Qui s'est développée petit à petit Maintenant ça représente plus d'un million de clients satisfaits dans le monde C'est 150 employés qui charbonnent vraiment pour faire de la qualité La marque est écologique et consciente de l'environnement Ils utilisent uniquement du bois certifié FSC Ça veut dire en gros qu'ils participent à la déforestation Et ça on valide de fou Holskern c'est plus de 1000 modèles de produits différents A la base ils sont connus pour leur montre Mais ils font aussi des bijoux, des colliers, des lunettes et des sacs Pour les hommes comme pour les femmes Ils proposent des designs vraiment uniques En utilisant plein de matériaux différents comme du bois, du marbre ou du lapis lazuli Moi j'ai pris le modèle Otavio que je trouvais trop frais là en verre et en bois J'ai aussi pris ce qu'il y a avec ce pendentif en marbre là Et celui-là il est en lapis lazuli Pour le coup c'est vraiment quali Si tu commandes maintenant tu seras livré gratuitement d'ici 5 jours Ça régale En plus tous les produits sont garantis 24 mois Donc pas de galère Les prix sont déjà abordables Et par dessus ça évidemment je vous ralasse Avec le code 6LA15 T'as 15% de réduction en plus sur tout le site C'est pas délirant le frère Je vous mets le lien en description Merci beaucoup à Holskern qui soutient la chaîne Ça m'aide de fou vous savez Et on reprend la vidéo 19 avril 1993 A ce moment-là on parle pas encore d'Yamé Mais d'Emmanuel So Il est né à Pontoise dans le 9-5 Dans une famille assez modeste Son père est musicien Sa mère informaticienne Et c'est drôle parce que c'est justement ses parents Qu'ils ont définir ses deux principales passions La musique et l'informatique Il fait ses premières années en France Mais à l'âge de ses 5 ans Il déménage au Cameroun Où il y passera une grosse partie de son enfance Et vu qu'Yamé c'est un fils de musicien Il grandit littéralement avec un studio à la maison Plein d'instruments Et c'est principalement ça qu'il va partager avec son daron Il béton complètement dans ça La musique devient omniprésente dans sa vie Que ce soit à la maison En dehors vu qu'il prendra aussi des cours de piano Et même à l'école Tous les vendredis les élèves ils devaient écrire une chanson Et la chanter Bref on pouvait déjà savoir dès son plus jeune âge Que toute sa vie allait être rythmée par la musique Et justement Yamé il est ultra ouvert musicalement Et ça c'est parce que quand il était petit Il y a plein de styles différents qui tournaient à la maison Du R&B La musique émeronaise Et à ce moment là sa mère écoutait aussi beaucoup de chansons françaises C'est comme ça qu'il va découvrir France Galles Brassens Gainsbourg Bref tout ça lui donne progressivement envie d'en faire sérieusement Mais alors que tout se passe le plus tranquillement possible Sa vie va radicalement être bouleversée par un drame Le décès de sa mère Bah alors Yamé revient en France à ses 11 ans Rien n'est plus comme avant Evidemment c'est une période très difficile Autant pour lui comme pour son père Mais ça reste un moment important Parce que c'est là qu'il va se mettre à écouter de la musique de lui même Sans passer par ses parents Il découvre le rap en France Il se prend une claque En fait faut comprendre qu'à ce moment là Le mouvement commence à prendre de plus en plus d'ampleur en France Bah alors il se prend les classiques de l'époque Booba, Desperuty, Kerry James Le temps passe Yamé étudie à l'université Et commence petit à petit à fréquenter des jams En rapide c'est un bar où tu peux jouer de la musique T'as des instruments à disposition Et tu peux chanter devant les gens Bref ça lui parle de fou Bon à ce moment là il a encore trop de simides pour chanter Mais ça va lui permettre de se mettre à fond dans le piano Il va vraiment en faire au quotidien Il essaiera aussi de faire du jazz De la soul Des styles qui se ressentent vraiment dans sa musique aujourd'hui Après ça c'est bon Il se sent enfin prêt Il part en coloc avec deux potes Et en parallèle de sa licence Il publie ses promessions sur Soundcloud Sous le blase de Manu Insasso Bon ça reste encore très niche Et à ce moment là c'est même pas encore du rap J'aurais trop kifu vous montrer un extrait Mais depuis il a tout supprimé Mais on arrive en 2020 Nous sommes en guerre Quand le confinement est annoncé Yamey est seul Il vient de boucler ses études Et il va décider de quitter son taf Dans la gestion de données Pour se remettre dans la musique Il commence à poser sur des tailles beats C'est comme ça qu'il va faire ses deux premiers projets Bon to Mixtape volume 1 Et le volume 2 Globalement c'est pas mauvais Ça reste du rap assez basique On voit qu'il utilisait beaucoup moins Ses influences musicales Qu'il ont construit Par rapport à maintenant Qu'il était beaucoup plus bridé dans sa création En pesant sur des pros de trap Ou drill au moment où c'était l'arrière A cette époque Yamey est toujours tout seul Il est en foule indé Il a pas vraiment de moyens de communication Pour faire connaître sa musique Alors il galère à faire entrer des sous avec ça C'est en 2021 Qu'il va construire en tout juste quelques mois La stratégie parfaite Pour enfin faire parler de lui Ok Yamey c'est un personnage fort Il a une voix unique Une histoire inspirante Et c'est bête Mais juste le fait qu'il lui manque des dents C'est en partie ce qui peut le rendre reconnaissable Et la particularité physique C'est quand vous étiez tout petit c'est ça ? Oui Vous êtes tombé c'est ça ? Oui Dans le 95 Quand j'étais dans le 95 Je suis tombé De deux étages de ma maison C'est la première fois que j'en parle d'ailleurs Et effectivement j'ai perdu mes dents à ce moment là Mais comme j'étais petit et que je chussais mon doigt Ils n'ont jamais repoussé Avec le donné le charme ultime que j'ai aujourd'hui La partie physique C'est bon Maintenant c'est l'identité musicale qui est importante Déjà c'est fini les prods drill On se bride plus Il va vraiment créer sa patte En faisant une synthèse De tous les styles qu'il kiffait Et qu'il savait faire Musique africaine Jazz Soul Chansons françaises Et il reste quand même un petit peu de rap dans tout ça Que ça soit dans ses paroles Ou dans le choix de certains éléments de ses prods C'est là que son expérience de taf dans la data Va l'aider Il décide de se lancer sur TikTok On sait maintenant l'importance qu'a TikTok dans l'industrie Et lui va justement essayer d'étudier Comment fonctionne l'algorithme L'expérience que j'ai dans la data M'a aidé sur plein de points Tout est digital en tout cas Donc travailler un peu dans le digital Ça aide de toute manière Toujours accompagné de son piano Il balance ses premières vidéos Et ça marche assez vite Mola J'vois des coups par dans le noir Elle n'est pas de lentillage C'est pas la mode Elle danse comme le soleil sur la côte Il arrive avec une nouvelle voix Une façon de poser Et surtout avec des mélos complètement uniques On s'éloigne un peu du rap Mais c'est justement peut-être le moyen De toucher un public plus large C'est compliqué de le catégoriser dans un style C'est une vraie proposition musicale Mais ça reste accessible à la masse Il retient autant l'attention des plus jeunes Comme des darons Les vidéos sont courtes Sous-titrées Bref le format est idéal pour TikTok Et c'est justement cette exposition Qui va lui permettre de se professionnaliser Il va rencontrer Pendrez Qui va l'accompagner dans la production Et s'il progresse C'est aussi parce qu'il est très à l'écoute du public Il prendra en compte chaque critique sur ses TikTok Faut en sorte de donner aux gens ce qu'ils veulent entendre C'est une qualité qu'il a obtenue grâce au conseil de son père Et au jam Où tu dois vraiment t'adapter au public Il continue son chemin Il réussit à réunir un premier public francophone Mais TikTok C'était uniquement la phase 1 du plan Et Yamey il est beaucoup plus ambitieux que ça Il est certain que ses mélos Peuvent avoir une résonance à l'international Et le meilleur moyen aujourd'hui De toucher un nouveau public En dehors du continent C'est que l'orz Colors c'est le tremplin parfait pour un artiste spécial comme Yamey Il ramène de la fraîcheur Et en plus de faire une bête de performance Ce son c'est le mélange parfait de toutes ses influences Et Colors eux-mêmes ils aiment inviter ce genre d'artiste innovant C'est ce qu'ils avaient fait avec Billie Eilish Au moment où elle était pas encore très connue Résultat Plus de 35 millions de vues Il devient le Colors le plus regardé du rap français Mais vous vous doutez bien que le plus gros de ses vues Elles viennent aussi des ricains Tu le vois dans les commentaires Ils pètent tous leur crâne Le son se retrouve top un monde sur Spotify Ça va même attirer l'attention des autres artistes déjà installés Timbaland Un producteur aux US Qui a taffé avec des Jay-Z Beyoncé ou Drake Elle va même faire un remix d'un TikTok de Yamey La plus grosse star dans mon répertoire C'est Timbaland C'est pas encore Croison C'est raté Mais il est là C'est vraiment trop bon signe pour un artiste effaire D'avoir cette exposition là Ça peut vraiment ouvrir des portes Et petit à petit permettre aux rappeurs francophones De s'exporter aux States Ça m'a direct fait penser à Varniche la piscine Même si c'est beaucoup moins mainstream pour l'instant Comme Yamey Il arrive avec une recette tellement originale et efficace Que des artistes ricains Influents de fous Comme Taylor The Creator ou Farel Ils ont direct misé une pièce dessus Bref C'est une dinguerie le stade qu'a atteint Yamey Les 560 dans sa musique Quelques mois après Il balance Eloi Qui fera de gros streams Toujours accompagné de la même équipe Andres, Chrono Le projet est trop bien produit Cohérent avec ce qu'il a pu sortir avant Il y a même Flem dessus Le beatmaker de Freeze Qui a pas mal aidé sur le projet Il avait déjà taffé avec Yamey avant ça On le retrouve du jour au lendemain sur Quotidien Click, Combini, Arte C'est tellement rare qu'un artiste francophone Atteigne ce niveau d'exposition en si peu de temps Et faut capter que tout ça C'est pas du hasard Il a pas lâché son bail Il est resté confiant Depuis tout à l'heure je vous parle de stratégie derrière Mais faut pas résumer Yamey comme un produit de l'industrie C'est un putain d'artiste Qui comme tous les artistes passionnés Faut juste vivre de la musique Et il a trouvé la bonne combine pour que ça pète Moi je pense très honnêtement Qu'on peut se créer une économie Tout seul Avec le stream Quand on regarde Yamey dans le paysage rap C'est clairement un ovni Lui même dit c'est l'on est de plus en plus de ce style Et quand tu regardes les différentes têtes du label où il a signé Y'a aucun artiste rap Aujourd'hui il a toutes les cartes en main A voir ce que réserve le futur Si c'est quelque chose qu'il réussira à garder dans le temps Mais s'il gère bien J'ai pas peur de dire qu'il peut vraiment prendre un chemin similaire A celui de Stromae Être le prochain artiste francophone A être écouté internationalement En plus il a pour projet de s'installer aux States Pour collab avec les mecs qu'il a toujours écouté Et par dessus ça Et qui ferait aussi s'exporter en Afrique On dirait bien que le plan dont je vous parlais Est pas encore fini J'ai hâte de voir ce qui a prévu Yamey Merci d'avoir suivi la vidéo en entier les gars Merci à tous ceux qui like Qui s'abonnent Je vous jure ça soutient tellement On se recapte très bientôt Tchao